Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble la Glossy Box du mois de janvier on va découvrir ensemble le contenu donc elle se présente comme d'habitude dans un petit carton j'avais déjà préalablement ouvert le carton pour ne pas mettre 10 ans et ce mois-ci c'est un carton de tout ce qu'il y a de plus simple classique, rose, Glossy Box donc un peu déçue parce que je vous avoue qu'avec les deux précédentes qui nous ont fait donc celle qui était en édition limitée, la Gold ouais c'est ça je crois et celle de Noël, les boîtes étaient très très belles et vous savez que moi j'adore regarder les boîtes donc bon un peu déçue mais c'est une boîte que je n'ai pas elle n'est pas horrible, elle est jolie donc pas de problème comme d'habitude c'est bien emballé comme ceci donc on va ouvrir alors 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 donc tout d'abord nous avons le petit menu donc janvier 2016, l'atelier du bonheur comme d'habitude il y a des DIY à l'intérieur moi vous savez que c'est pas vraiment quelque chose que je prends le temps de lire tiens d'ailleurs ce qui est très sympa quand même, il nous montre un DIY ici, une commode à tiroir tiroir avec vos box vous voyez pour faire une commode à tiroir je trouve ça assez sympa quand on ne sait pas quoi faire de ces box c'est vrai que souvent tout le monde n'en a pas d'utilité on les garde, on les garde et puis au final voilà il y a aussi la roulette des... de la roulette, je vais y arriver la recette de la galette des rois donc ça c'est super aussi, c'est bien dans le thème donc je trouve sympa ce petit Glossy Mag maintenant est-ce que je prendrais le temps de le lire, je ne sais pas je sais, vous m'avez dit la dernière fois parce que je ne trouvais pas que en fait les produits se trouvaient sous forme de menu à l'intérieur en fait du Glossy Mag et effectivement il y a... alors attendez, où est-ce que c'est ? donc voilà, ça commence juste ici on va regarder, c'est surtout en fait pour pouvoir vous dire les prix des produits moi que ça m'intéresse donc dans un premier temps nous avons un rouge à lèvres de la marque Topi Crème qui coûte 12,50 euros donc ça c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais testé Topi Crème, je ne connais pas du tout et donc qu'est-ce qu'ils en disent ? rouge à lèvres fantôme apparaît au contact du pH des lèvres et hydrate ah ouais rose pailletée ah oui, en effet c'est rose pailletée de chez Pailleté je pense que vous allez voir je ne vais pas le swatcher parce que je pense que c'est quelque chose que moi personnellement je n'utiliserai pas c'est pas vraiment le genre de... moi j'aime les rouges à lèvres visibles donc voilà mais je pense que je le donnerai à ma petite soeur ou elle sera très contente d'avoir quelque chose comme ça qu'en dire sur ce produit je trouve ça sympa maintenant pas transcendant non plus le deuxième produit que nous avons c'est une base de maquillage de la marque Emmit Makeup c'est la Diamond Earth Base Primer Illuminating Soft Focus qui coûte les 30ml 35 euros donc nous là on en a 15ml donc voyons voir déjà c'est une base teintée qui a l'air d'être bien matifiante qui sent très bon après au niveau du Illuminating je pense que vous n'allez rien voir parce que de toute façon il n'y a rien à voir donc matifiante oui je pense là sur ma main je vois quand même qu'elle matifie très bien maintenant qu'apporte de la lumière au teint je ne suis pas certaine je testerai et puis comme d'habitude je vous dirai ce que j'en pense on en a donc à l'intérieur là pour 17,50 euros les 15ml et je testerai je trouve ça sympa dans une box une base de teint surtout d'une marque que je ne connais pas moi c'est des produits que j'aime beaucoup tester donc ça par contre c'est quelque chose qui me fait très plaisir et je trouve le produit vraiment mignon donc ça c'est un très bon point ensuite à l'intérieur de cette box nous avions un petit format comme ça d'un shampoing de la marque alors je ne sais pas du tout comment ça se dit c'est Ouijens Ouijen j'en sais rien c'est un shampoing pour cheveux secs réparateur pour cheveux abîmés qui fait 30ml et les 250ml coûtent 15,90 euros voilà ça c'est une marque que j'ai beaucoup vu dernièrement sur le site beauté privée ça me dit vraiment quelque chose il sent super bon je crois que c'est à Lilanguilang ou un truc comme ça vraiment c'est une marque française puisque je vois que l'adresse du siège social se trouve à Paris donc voilà je testerai c'est sympa quand on part en voyage d'avoir des petites miniatures mais très honnêtement moi qui pourtant adore tester les produits capillaires vous le savez je commence à en avoir un peu marre il est hyper liquide ce shampoing par contre et je commence à en avoir un peu marre quand même on a des shampoings dans quasiment toutes les boxes dans la box de Noël ou la Gold je ne sais plus on a eu un shampoing Schwarzkopf non c'était dans celle de Noël puisque dans la Gold on a eu aussi un shampoing ou un après shampoing en grand format il me semble bon voilà les shampoings c'est bien c'est utile c'est sûr c'est quelque chose dont on se servira forcément bon là bien que cheveux secs moi c'est pas vraiment mon type de cheveux donc j'utiliserai quand même mais c'est pas pas top ensuite dans cette box nous avions un produit qui à mon avis va faire plaisir à plus d'une d'entre vous en tout cas pour toutes celles qui sont abonnées à la Glossy Box on avait un petit format du mascara Better Than Sex donc de chez Too Faced qui coûte 23 euros en full size là je ne sais pas combien on a de grammes à l'intérieur 4,8 enfin voilà ça c'est une super bonne chose moi c'est un mascara que j'adore que j'aime énormément qui coûte quand même relativement cher donc selon moi ça donnera quand même l'occasion à beaucoup de pouvoir le tester à moindre coût et ça c'est top parce que c'est vraiment un très bon mascara moi personnellement je l'ai déjà en grand format en petit format etc donc ça ce sera pour vous je vais vous le faire gagner dans un concours Instagram prochainement je suis en train de réunir plein de petites choses des choses que m'avait envoyé la marque Too Faced dont moi je n'aurais pas l'utilité et voilà je préfère que ce soit vous qu'en profitiez j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram puisque le concours sera sur Instagram et ce qu'ils disent est vrai ils disent 100% dramatique volume 100% ont constaté un volume intense 100% ont constaté des signes plus longs 90% ont constaté un effet intense avec une couche c'est vrai que ce mascara est quand même relativement formidable donc ça c'est un super bon point pour la Glossy Box ensuite nous avions un petit crayon de la marque Marsk Marsk ouais je ne connais pas apparemment c'est une marque qui est certifiée organique et donc c'est un crayon beige ah non blanc et alors ça moi le blanc c'est rédhibitoire dans la muque je ne peux pas c'est tout sauf naturel j'aime vraiment vraiment pas du tout cela dit ce crayon coûte 26 euros les 1,2 grammes quand même et on en a 1,2 grammes donc 26 euros le crayon autant vous dire que je trouve ça excessif maintenant c'est une marque que je ne connais pas donc ça m'aurait fait plaisir de tester mais là c'est vraiment vraiment super super blanc ouais je vérifie que ce soit bien un crayon pour la muqueuse et que je ne vous dise pas de bêtises ouais c'est bien ça et je trouve ça dommage enfin blanc c'est pas c'est vraiment trop trop blanc moi j'en ai vous voyez j'en ai encore mis aujourd'hui mais du beige je ne mets jamais de blanc j'avais pas j'avais pas fait attention ouais il est vraiment blanc c'est vraiment dommage donc voilà un super une super idée parce que c'est vrai qu'un crayon beige c'est super utile il nous en faut tout un dans notre collection de maquillage ça c'est une certitude parce que il est vrai que ça vient vraiment ouvrir le regard et que un beau maquillage des yeux avec un joli crayon beige dans la muqueuse c'est tout de suite beaucoup plus joli beaucoup plus lumineux beaucoup plus éveillé enfin moi personnellement je suis complètement adepte mais pas blanc quoi pas blanc donc voilà un peu déçue de la teinte mais je trouve que c'est une super idée voilà les filles on en a terminé pour l'ouverture en direct de cette Glossy Box si je devais en faire un petit bilan je suis super contente d'avoir ces deux produits parce que ça c'est un très bon produit et que je vais pouvoir vous l'offrir et parce que la base a l'air vraiment vraiment super donc ça j'en suis très contente shampoing voilà je dis pas je dis pas que j'en suis pas contente maintenant c'est vrai que il y en a presque dans toutes les box donc ça commence à être un peu redondant le crayon blanc c'est une super idée pour la muqueuse mais pas en blanc quoi et voilà ça comme je vous disais moi j'en aurais pas l'utilité donc cette box ce mois-ci au final en tout et pour tout je vais garder un produit pour moi je je suis un peu mitigée pour ce mois-ci c'est vrai que j'en étais très très contente donc de l'édition limitée et de celle du mois de décembre là en janvier je suis un peu moins contente on verra bien le mois prochain ce que ça va donner mais bon ouais un peu un peu un peu moins satisfaite que les mois précédents voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye et on se retrouve très vite